L'émission Tête à tête est enregistrée au Faubourg de l'île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges travaille à promouvoir le bien-être des familles pour assurer le développement optimal des enfants de la région. Je reçois aujourd'hui deux responsables de l'organisme, Véronique Mailly et Marie-Ève Moreau. Bonjour, Véronique Mailly. Tu es coordonnatrice de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Oui. OK. Marie-Ève Moreau, toi, tu es responsable de... Des communications et des événements caritatifs, oui, les levées de fonds. OK. On va commencer avec toi, Véronique. La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges existe depuis combien de temps? Depuis 1988. OK. Alors vous allez fêter 30 ans bientôt. Oui, dans un an. Ou l'an prochain. L'an prochain, exactement. C'est quoi la mission d'une maison de la famille? C'est... Bien, nous, on est à l'écoute des jeunes, des enfants et des familles. Puis ensuite, on ajuste nos services afin de répondre le plus à toute la clientèle. OK. Marie-Ève, dis-moi, là, est-ce que ça vient en complémentaire avec les CPE? C'est sûr que nous, notre clientèle est principalement 0-12 ans. 0-12 ans? Non. On essaie d'aller jusqu'aux 12 ans. Beaucoup plus 0-5 ans. Mais ça n'a rien à voir avec un CPE, en fait. Bien, en fait, c'est un peu le prolongement des ateliers. On offre un lalte de garderie, en fait, quelques périodes durant la semaine, aider les mamans à prendre une petite pause. Mais on va aussi dans l'aide aux devoirs. On offre... Beaucoup, beaucoup de nos projets sont en lien avec le CLSC. Familles à vulnérabilité, un petit peu, faibles revenus et tout. Mais on offre aussi plein d'autres projets, stimulation du langage, des ateliers de sciences, pour M. et Mme Tout-le-Monde qui a le goût de venir passer un petit moment avec ses enfants. Tantôt, Marie-Ève, tu parlais de vulnérabilité de famille. On le sait que c'est souvent des services qui sont offerts à ces groupes de personnes, et tant mieux. Mais des fois, il y a des personnes qui sont plus aisées. Est-ce que ces personnes-là peuvent frapper? Bien sûr, bien sûr, oui. En fait, en s'inscrivant sur... C'est problématique, hein? Il n'y a pas de discrimination au niveau du salaire. Qu'on fasse 100 000, on peut avoir un enfant qui a des problèmes de langage, des problèmes moteurs, puis ça va nous faire plaisir de lui ouvrir ses portes. Il y a trois quarts de nos projets, et beaucoup en lien avec le CLSC, de la clientèle qui nous est référée du CLSC. Donc, conditions de vulnérabilité, plus de difficultés d'encadrement et tout ça. Mais au contraire, la maison de la famille essaie de stimuler toute l'autre partie. Donc, les parents qui tombent un petit peu pas pris en charge parce que mieux nantis, mais que les problèmes, ils sont là quand même. Alors est venue l'idée, entre autres, du projet « Je stimule mon enfant », qu'on n'a pas nécessairement été obligés d'être référés par le CLSC. On peut venir cogner à l'appât, on remplit le questionnaire pour bien connaître l'enfant. Puis là, on crée des groupes en fonction des sphères à travailler pour l'enfant. C'est génial, ça! Oui, ça marche vraiment bien. Est-ce qu'il y a des frais qui sont reliés à ces services-là? Moi, si j'arrive avec mon enfant, il y a une problématique. C'est la beauté de la chose. C'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce qu'il faut être membre? Bien, en fait, la Maison de la Famille a un droit d'accès de 5 $, mais qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment sur une base volontaire. On peut devenir membre de la Maison de la Famille. Ça nous donne accès, entre autres, à la prise de vote, à nos assemblées générales annuelles. Mais quand on cogne à la porte, on vient et tous les services sont gratuits. Ça veut dire que c'est financé par quel organisme, quel ministère, la Maison de la Famille? C'est financé par le ministère de la Famille, qui malheureusement couvre à peu près le tiers de nos dépenses. C'est pour ça qu'on a besoin des fois de faire des levées de fonds ou des campagnes de financement. Autre que le financement public par le ministère de la Famille, est-ce que vous faites des campagnes de financement? Oui, on vient tout juste de terminer, en fait, notre brunch en famille, qui devient un peu populaire, qui a eu les tribunes dans les journaux et sur les médias. On est content. Ça s'est passé où? C'est au restaurant Pacini. C'était la deuxième édition cette année. Desjardins, qui nous a appuyés aussi pour une deuxième année. On a eu la présidence d'honneur de M. Chiasson, maire de Saint-Zotique, cette année, qui a un petit peu moussé l'événement. Vous avez amassé combien, excuse-moi? Tout près de 10 000 $ en dons et commandites. C'est vraiment nécessaire. C'est un bon coup de... c'est beaucoup de travail. Mais en même temps, c'est un gros morceau qui fait du bien pour le fonds de roulement de l'organisme. Ne serait-ce qu'à impliquer les gens pour faire connaître davantage la maison? Est-ce que vous prévoyez d'autres campagnes de financement pour les prochaines... En fait, pour le moment, le succès du brunch a donné le goût au conseil d'administration de dire, bien, c'est le porteur de notre campagne de financement. Donc, un peu avant, un peu après, on reçoit les dons. L'année prochaine, on fêtera nos 30 ans. Ce sera la troisième édition du brunch. On va essayer de faire quelque chose au travers de ça. Mais sinon, peut-être, il y a eu vent qu'on fasse quelque chose avec la rentrée scolaire, peut-être un autre petit blitz de campagne de financement. On vous tiendra au courant avec la page Facebook. Est-ce que, Véronique, il existe d'autres maisons de la famille au Québec? Oui, il y a un regroupement des maisons de la famille. Ça fait qu'il y a plusieurs maisons de la famille au Québec. Puis ça, c'est dans les régions administratives ou les MRC, les territoires? Il y en a combien ici, dans Vaudreuil-Soulange, le justum? Il y a une maison de la famille dans Vaudreuil-Soulange qui couvre 23 municipalités. C'est grand, hein, le territoire? C'est très grand. C'est très grand. C'est une de nos difficultés en ce moment de pouvoir... On veut desservir tout ce beau petit monde-là. Malheureusement, pour certaines clientèles, ils n'ont pas de moyens de transport. Ça fait que ça nous demande de nous déplacer, mais d'avoir aussi des locaux gratuits. Ah, pour aller... Ah, aller sur place! Tout à fait. Alors, vous travaillez peut-être conjointement avec les municipalités? Oui. On essaie de travailler conjointement avec les municipalités. Vous prêtez un local? Oui, tout à fait. Vous envoyez vos spécialistes là-bas avec un atelier particulier? Oui, tout à fait. C'est génial. C'est de la proximité? Oui. C'est vraiment de proximité? Dis-moi, Véronique, les défis que vous allez devoir rencontrer dans les prochaines années pour maintenir ces services-là à la maison de la famille Vaudreuil-Soulange? Nos défis... Écoute, bien, le défi qui reste le principal, c'est de s'ajuster puis de s'adapter aux besoins de la clientèle. Qui augmente, hein? Qui augmente beaucoup puis qui est diversifiée aussi de beaucoup. Ça, c'est un énorme défi qu'on a rencontré. Puis on aimerait ça que la maison de la famille, éventuellement... Bien, on a commencé un petit peu, mais que ça vienne porte ouverte à tous. Alors, les gens qui sont à la maison avec un jeune enfant ou tu es à la maison, tu t'ennuies, bien, tu peux venir frapper à la porte de la maison de la famille, venir prendre un café, jaser avec une intervenante. On veut que ça soit un lieu d'accueil, un lieu d'accueil, oui, tout à fait. Vous êtes située où, hein, encore? On est située à Saint-Zéthique. OK. Sur la rue principale? 12-10 rue principale, juste voisin de l'hôtel de ville. Oui, OK. Puis pour avoir des services, on se rend à la maison de la famille, mais il y a toujours une possibilité qu'une municipalité ou un groupe, une organisation fasse la demande pour que vous vous déplaciez. Oui. Bien, on est ouverts. Les gens peuvent nous appeler, nous redirent c'est quoi leurs besoins, proposer des idées, puis nous, on s'ajuste. Puis si 10 personnes à Sainte-Très-Séreint-Dame-Terre voudraient avoir un atelier sur la stimulation, bien, on va se déplacer à Sainte-Très-Séreint-Dame-Terre pour offrir à cette clientèle-là la possibilité de suivre des ateliers avec nous. Est-ce que, dis-moi, Marie-Ève, est-ce que ça déborde jusque dans la MRC de Salaberry-Beau-Harnois? La plupart de nos projets, c'est Vaudreuil-Soulange, mais on offre un service qui s'appelle la supervision des droits d'accès, qui donne accès aux enfants de pouvoir faire des visites de leurs parents qui sont en jugement de cour pour difficultés familiales, qui doivent être accompagnés d'une tierce personne pour visiter son enfant. Alors nous, on est la tierce personne neutre. Donc le parent gardien vient porter son enfant, se retire, le parent visiteur vient visiter une heure ou deux selon le jugement de la cour, et il repart, et le parent gardien revient chercher l'enfant. Donc nous, on a la zone neutre qui permet à l'enfant de visiter son parent dans un contexte non conflictuel. Je ne savais pas que ça existait. Alors là, oui, géographiquement, on déborde et on s'en va dans la clientèle du Haut-Saint-Laurent-Roussillon et tout ça. Sauf que pour tous les autres services, c'est vraiment territorial, vaudreuil, soulage. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, on essaie de plus en plus. Moi, je suis là trois jours par semaine, j'essaie de stimuler les réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est rapide, on aime ça. Facebook. La Maison de la famille a une page Facebook. Ça aussi, c'est une belle façon pour rentrer une porte d'entrée à la Maison de la famille. Moi, j'essaie d'être là tous les jours, si vous avez des questions, des liens. Sinon, il y a le site Internet, www.maison-de-la-famille-vs.ca. Et là, s'il y a une petite maman qui nous regarde, qui est un petit peu déprimée, elle ne sait pas si son enfant, il y a une particularité, une difficulté, elle peut vous appeler? Oui. Vous allez la prendre en charge, vous allez l'écouter? Oui. Oui? Oui, on la prend en charge. Si on a besoin de la référer dans un autre endroit, on fait la référence. C'est important, ça, de savoir. Oui, parce qu'on réfère vers d'autres organismes. D'autres ressources, hein? Oui, tout à fait. Vous êtes combien d'employés actuellement? Jusqu'à 10, jusqu'à 10, là. Oui, on fait pas mal tout à temps partiel. Puis vous avez des bénévoles qui accompagnent les employés. Oui, oui. Vous avez toujours besoin de bénévoles? Vraiment, c'est vrai. Des messieurs, des madames? De tout, oui! Des rénovations? Oui, c'est vrai. Oui? Des travaux, du transport, de l'halte-garderie, de l'aide aux devoirs. Vous avez des retraités qui ont le goût de donner un coup de pouce, là, avec leur véhicule? Puis même les mamans en congé maternité, des fois, c'est long, un an, hein? Il y a des petits vides, là, parce que les femmes de carrière, un an avec leur enfant, c'est le fun, mais il y a des petits blouses, des fois. Vire donner du temps à l'halte-garderie à l'aide aux devoirs. Bien oui, quel bonheur! À l'aide aux devoirs. Ça, c'est un autre service que vous offrez. Nommément, là, les services, l'aide aux devoirs. On a l'aide aux devoirs, on a beaucoup d'ateliers parents-enfants. On a des ateliers dédiés seulement qu'aux parents et des ateliers dédiés seulement qu'aux enfants. C'est quoi un atelier dédié juste aux parents? Bien, j'ai l'art d'être parent. C'est un atelier qui va viser sur les habiletés parentales. Alors, un parent qui se sent dépourvu, qui ne sait plus quoi faire avec son enfant au niveau de la discipline, bien, pourrait venir chercher des outils ou des idées dans notre atelier. Puis, on a aussi les ateliers ludiques, on appelle, où le parent vient passer un moment de qualité avec son enfant. C'est les mardis, les aventuriers se passent à l'écoteau. Et je te dirais, un autre atelier qui est ludique aussi, mais en même temps qui favorise le lien d'attachement avec l'enfant, c'est Expo Découverte. On a une enseignante bénévole qui vient donner des sciences aux enfants. 3 à 5 ans et 6 à 9 ans. C'est des groupes de combien, les revenus, hein? C'est des groupes de 10 enfants différents pour offrir quand même une qualité de service à ces gens-là. Puis, c'est ça, elle va venir faire de la science avec les enfants, mais pas de la science pour faire de la science ou du bricolage pour faire du bricolage. Il y a vraiment un apprentissage derrière tout ça, même au niveau du vocabulaire. Écoute, c'est une... on est tombé vraiment sur une bénévole... Une perle qu'on appelle... Une perle, oui, tout à fait. Un cadeau, un cadeau tout enveloppé. Elle s'occupe du contenu, elle a acheté tout le matériel que ça prenait. Elle anime les... nous, on prête le local. Il y a une educatrice qui est là pour, tu sais, s'assurer du bon fonctionnement un petit peu. On fait toujours un petit peu d'hypervision. Des jeunes cocos des fois qui décrochent, mais c'est un cadeau du ciel, ces gens-là. Mais c'est ça aussi, le bénévolat. C'est que ça nous permet d'offrir des choses où nous, on n'est pas spécialisés en sciences. On n'aurait pas pu ouvrir un projet comme ça. Mais c'est Mme Joanne-Patrick, que plusieurs connaissent dans la région, qui est une enseignante que j'ai moi-même eue au secondaire, pépante d'énergie, mais elle est aussi pimpante d'énergie. Puis les enfants l'aiment vraiment beaucoup. Les parents passent un beau moment, oui. Mais quel bel retrait. Oui. Et il y a d'autres programmes, alors? Tu as fait le tour pas mal, le topo? Bien, on en a beaucoup d'autres programmes. L'alte et garderie à Saint-Zéthique aussi. Oui, on offre deux jours de halte et garderie à Saint-Zéthique. On est en début, alors notre plage horaire est de deux jours. On va peut-être ouvrir à plus si on voit que la clientèle en demande plus. Puis il y a simulation du langage, simulation précoce, ce qui est très, très apprécié par tous les parents où on parle du développement. de l'enfant, mais aussi du développement du langage de l'enfant. Tu sais, que plus c'est pris tôt, plus le problème est pris tôt, plus on arrive à de meilleurs résultats lorsqu'il rentre à l'école. Bien, écoutez, on invite les gens qui veulent faire du bénévolat. On invite les entreprises qui aimeraient contribuer financièrement pour maintenir les services et en développer d'autres. C'est facile, on s'est modernisé. On a un beau site Internet, puis on prend les dons en ligne. En ligne. Est-ce que vous êtes régie par les dons, les reçus de bienfaisance? Bien sûr, oui. Avec grand plaisir, on aimait les reçus de charité. Vous pouvez mettre les reçus de charité. Bien, c'est bon à savoir ça. Bien, écoutez, Véronique, merci. Marie-Ève, merci. On dit longue vie à la maison de la famille Vaudreuil-Soulange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La maison de la famille Vaudreuil-Soulange est située au 1210 rue principale à Saint-Otique. Le quotidien, toujours en effervescence. Toujours plus rapide. Toujours plus exigeant. Et souvent, quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre. sur les ondes de C'est sur la télé. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021